Mesdames, Messieurs, Amisantarno, bonjour, bienvenue dans le titre de ce mardi 9 août 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une, le message à la nation du chef de l'État. Ouattara parle, les Ivoiriens dont la joie, peut-on lire à l'une du journal, le quotidien gouvernemental Fraternité Matin. 6 mesures historiques en faveur des fonctionnaires, agents de l'État et des FDS, ce qui est prévu pour les retraités et le secteur privé. Laurent Gbagbo, Gracier, retrouvez plus de détails sur le discours du président Alassane Ouattara dans le journal Fraternité Matin. Message à la nation du président de la République, le PDCIRDA royalement ignoré en titre dans le journal le nouveau réveil. A l'occasion des 62 ans de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a émis un discours qui accentue doute et inquiétude, selon le journal. Le discours rendu le samedi 6 août à la nation ivoirienne n'est pas à la hauteur des attentes. Découvrez ce que le PDCIRDA reproche au président de la République dans le journal Le Nouveau Réveil. Pour la rentrée, la Banque Populaire de Côte d'Ivoire vous donne l'occasion de bénéficier d'un prêt bancaire selon vos besoins, allant de 150 000 francs CFA jusqu'à 3 millions de francs CFA et remboursable sur 12 mois. Comment faire pour en bénéficier ? C'est simple, il vous faut avoir un compte chèque depuis au moins 6 mois, avoir un salaire domicilier d'au moins 6 mois pour les fonctionnaires, les agents de l'État ou salariés du secteur privé. Vite ! Rendez-vous dans toutes nos agences partout en Côte d'Ivoire, muni d'une photocopie de la carte nationale d'identité, une demande de prêt du client, une attestation de travail, trois derniers bulletins de salaire, un bulletin d'assurance décès invalidité emprunteur, une facture récente CIE ou Sodeci, un certificat de résidence, un schéma descriptif du lieu d'habitation du client. La Banque Populaire de Côte d'Ivoire, partout proche de vous ! Le journal Le Quotidien d'Abidjan plonge le processus de réconciliation nationale. Alassane Ouattara rate un autre rendez-vous de l'histoire. Vagwa Foussignou et Aibéi libérés, selon le journal Alassane Ouattara et son régime, prouvent qu'ils ne sont pas encore disposés pour aller résolument et une réconciliation vraie et sincère en Côte d'Ivoire, en fermant de ce fait la parenthèse malheureuse de la crise. Pourquoi le régime a peur de libérer le général Dagbo, blé ? Retrouvez plus de précisions sur cette affaire dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Le titre log pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !